C'est parti pour 24 heures, 24 émissions en deux jours. Quels sont les secteurs porteurs qui marchent sur place ? Nous sommes capables de prendre des risques, nous sommes capables de faire des choses. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. C'est un véritable enjeu, c'est les 24 heures, cette grande aventure de la mobilité internationale. Heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour cette nouvelle émission 24 heures chrono pendant 24 heures avec une focalisation forte sur l'économie, sur la présence des entreprises françaises à l'international. Nous allons sillonner 25 villes au cours de cette séquence de 24 heures. Bien évidemment, une émission qui intervient dans un cadre particulier. Vous l'avez suivi sur les antennes de TV5 Monde avec les drames que la France vient de connaître, avec la mobilisation importante auxquelles les entreprises ont d'ailleurs choisi de s'associer massivement. Et puis dans les heures qui viennent encore, ce recueillement, cette émotion à travers le monde et en France également autour de ces drames, de cette mobilisation et des réponses citoyennes, politiques qui sont actuellement apportées. Donc 24 heures chrono qui a été quelque peu modifiée dans ce contexte, puisque par exemple, le ministre du commerce extérieur, Mathias Feckel, qui devait être avec nous, en a été empêché. Il nous témoigne néanmoins toute sa solidarité, tout le soutien qu'il veut exprimer à cette démarche que nous allons ouvrir, que nous allons lancer en voyant comment se portent ces entreprises, comment le commerce extérieur est donc soutenu par le réseau diplomatique français, le troisième au monde après les États-Unis et après la Chine. Bref, nous lançons cette émission avec celui qui l'a portée et qui l'apporte cette année encore, Henri Bazak, donc une émission importante. Bonjour, bien sûr, une émission importante parce que les choses changent, une inflexion importante sur la volonté de ces entreprises de partir à l'export. Donc, neuvième année, voilà, neuvième édition. Neuvième édition, une édition importante comme chaque année, bien évidemment. Là, c'est un contexte très différent et difficile également, comme vous l'exprimiez. Donc, évidemment, on est tous Charlie et on a beaucoup, justement, de tristesse pour tous ces journalistes qui ont été assassinés, évidemment, parce que ça nous touche particulièrement. En rapportant qu'il n'y a pas eu que les journalistes, c'est la mobilisation, effectivement, des communautés touchées, les policiers. Voilà, puis c'est Français qui commencent à découvrir, justement, que les forces de l'ordre sont très sympathiques et sont bien efficaces et redoutables. Donc, il y a une certaine, peut-être, confiance qui va s'instaurer avec ces journées historiques que nous avons vécues. Pour cette neuvième édition, eh bien, évidemment, avec tous nos partenaires historiques, plus d'une vingtaine, on a réalisé depuis neuf ans quelque chose d'exceptionnel, puisqu'on a traversé 200 villes et grâce à TV5. Et je voudrais, justement, remercier TV5 d'avoir créé et coproduit avec nous depuis neuf ans, d'avoir reçu dans les studios et d'avoir cru à notre concept. Et en neuf ans, on a traversé 200 villes. 4 000 Français et Françaises sont venus dans les émissions et sur les plateaux. Et surtout, on a vu... Il y a eu 15 millions de vues en neuf ans. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer une plus grande, on le verra, une plus grande volonté de la part des entreprises d'aller conquérir l'international ? Oui, ça, depuis toujours. Tous les organismes... On le dit tous les ans, mais on voit que les indicateurs, là, commencent à le souligner. Oui. On a eu un phénomène qui était important. D'ailleurs, on le verra avec le président des conseillers du commerce extérieur de la France. Mais l'internationalisation des entreprises a commencé il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un raz-de-marée, véritablement, d'individus qui veulent partir monter leur entreprise. Donc il n'y a pas que des grands groupes qui commencent à gagner. Il y a beaucoup d'individuels. Moi, je rentre de 6 années aux États-Unis. J'ai croisé énormément de Français qui venaient, justement, investir, qui venaient avec de l'argent pour monter des entreprises, pour s'y installer. Et donc, voilà. Donc notre mission, d'abord à travers nos partenaires officiels, le ministère des Affaires étrangères, les CCI France Internationale, le CNCCEF, l'UFE, la CFE, le CLES, etc. On a réussi à avoir, à mettre en place tout un réseau international pour aider ces Français à partir et s'implanter. Et surtout, justement, de trouver des débouchés. Et c'est justement le rôle de ces émissions. C'est de mettre en lumière, justement, des opportunités pour pouvoir réussir sa vie à l'étranger. – Évigo, directeur général de TV5MONDE, une chaîne, évidemment, très à l'écoute de ce qui se passe actuellement dans l'actualité internationale. Aujourd'hui encore, sur l'antenne de TV5MONDE, une association à l'hommage qui sera rendue par le président de la République. Nous pensons particulièrement à l'une des villes du monde, Jérusalem, où une importante manifestation a lieu. L'économie fait aussi partie, évidemment, des missions de cette chaîne. – Évidemment, Philippe, comme vous le savez, nous sommes le lien avec les Français de l'étranger, pas seulement avec les francophones, avec aussi les téléspectateurs qui nous suivent à travers nos langues de sous-titrage. Mais bien entendu, ça fait partie de nos missions, déjà, de soutenir et d'encourager les entreprises françaises qui s'implantent à l'étranger. Mais comme vous le disiez très bien, ce n'est pas uniquement les multinationales et les grands groupes, mais ce sont les individus qui partent à l'étranger, soit monter leur entreprise, soit même, pour certains, juste trouver du travail à l'étranger. Je crois que vous allez assez rapidement vous intéresser à Hong Kong. Le nombre de Français qui arrivent à Hong Kong chaque mois pour monter leur entreprise est tout à fait spectaculaire. Une partie importante, d'ailleurs, y réussit. Et la colonie française de Hong Kong ne cesse de grossir. Vous serez aussi à Londres, où j'ai moi-même résidé il y a quelques années, comme la colonie française de Londres est absolument spectaculaire. On entend parler français dans les rues de Londres comme dans les rues de Hong Kong. – Londres aurait la 7 ou 8e vie française, dit-on, par l'importance de sa population française. – Bien sûr, pendant un moment, il y avait 200 000 Français à Londres. Alors maintenant, les Français, justement, commencent à ne pas être simplement qu'à Londres, mais on commence à en trouver à Birmingham, à Liverpool, à Glasgow, à Manchester ou ailleurs. Mais c'est un effet, alors je sais qu'évidemment, il y a un certain nombre de gens qui aiment bien dire que c'est un effet de la crise en France, de l'impossibilité et des difficultés de monter son entreprise en France, ce qui est vrai, mais c'est aussi et surtout un effet de la mondialisation. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, à un moment donné de sa vie, et surtout beaucoup pour les jeunes, quand on est dans la vie, on a une première, voire une deuxième, ou en tous les cas des expériences. C'est-à-dire que tout le monde travaille dans différentes parties du monde. Les Américains ont l'habitude de ça déjà à l'intérieur des États-Unis et à l'étranger. Cette mobilité qui est aussi, je crois, un de vos grands sujets, c'est que nous nous accompagnons, on l'accompagne non seulement en faisant la promotion des initiatives et des entreprises françaises à l'étranger. Notre journal de l'économie, par exemple, tous les vendredis fait une focale sur une entreprise française, quelle que soit sa taille, d'ailleurs, qui s'implante et qui réussit à l'étranger, mais aussi nous accompagnons la mobilité des uns, des autres, puisque nous sommes le lien avec ces Français. D'ailleurs, nous avons reçu, et évidemment, on les en remercie, ça valide tout notre travail, mais des milliers de messages de remerciements depuis quelques jours pour la manière dont on leur a permis de vivre tous les événements dramatiques qui, depuis mercredi matin, se sont déroulés en France. Et aujourd'hui encore, nous allons pouvoir leur donner... Aujourd'hui, à partir de 10h50, tout à l'heure, heure de Paris, nous retransmettons les deux hommages qui sont rendus à Paris aux policiers et l'enterrement à Jérusalem des quatre victimes juives. C'est Ségolène Royal qui est sur place, qui n'est pas l'envoyée spéciale de TV5, mais qui représente le gouvernement français à Jérusalem. Donc oui, on est au cœur de notre mission, et c'est pour ça que nous sommes très heureux de vous accompagner depuis 9 ans maintenant dans ce soutien très important, à la fois aux entreprises, mais aux individus qui représentent la France. Parce que quand on est français, même si on ne travaille pas pour une entreprise française, on représente la France à l'étranger, de toute façon, de par notre nationalité. Et nous sommes ce lien sur TV5MONDE. Donc, menu, programme, en quelques mots, de ces 24 heures, nous allons entendre des grands témoins qui vont nous dire ce qui est en train de se passer, de changer, des villes nouvelles aussi. Voilà, des villes nouvelles. Et c'est vrai que tous les ans, quand on doit choisir 25 villes, il y a toujours des pays sur lesquels on est... C'est incontournable, que ce soit la Chine, les États-Unis, le Canada. Mais on a... Des nouvelles frontières. Voilà, des nouvelles frontières. Ce qu'on a essayé de mettre en avant, ces années, c'est aussi des pays ou des villes un peu moins connues, Bakou, Azerbaïdjan, la Havane. La Havane, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Un manquable, cette année. Voilà. On ne sait pas si Fidel Castro est décédé, mais il y a des doutes. Non, non, alors nous, on a des informations, nous disons qu'il ne l'est pas. Contrairement aux rumeurs qui circulent, mais on annonce, grosso modo, sa mort tous les 15 jours depuis 6 mois. Ah bon, très bien. Et ça finira par arriver un jour. C'est assez probable. Donc on ira également à Keito, et puis Medellin également. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais depuis 5 ans, cette ville a clairement montré son désir de devenir une ville sûre et dynamique. Et surtout... Le président, l'équatorien, est francophone. Ah, très bien. Parce que Coréa, que nous avons reçue ici. Alors la dernière émission, pour terminer et boucler ce tour du monde, c'est surtout Paris, parce qu'on voudrait que les gens arrêtent de penser que la France n'a pas d'atout, qu'il faut arrêter de la critiquer sans cesse. Sur les antennes de TV5, à longueur d'années et du mois. Voilà, et que c'est un grand plaisir, justement, qu'offre Paris avec sa localisation, également ce rapport qualité-prix. Donc je crois que c'est très important de montrer qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut être citoyen du monde tout en vivant en France. Naturellement. Nous poursuivons après cette pause et d'autres invités, nous vous retrouverons tout au fil de ces 24 heures. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deux nouveaux invités pour ce plateau, toujours pour ce regard sur le dynamisme de ces entreprises françaises dans le monde. Je vais tout d'abord vous présenter Alain Mandjac, qui est président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Il faudra qu'on soit attentif derrière ces titres, parfois un peu protocolaires, de dire quelles sont les fonctions réelles que vous occupez. Et Dominique Brunin, directeur des chambres de commerce françaises à l'international, on peut dire. On va le formuler de cette façon pour aller vite. Alors, à l'un et à l'autre, je vais vous demander quel rôle joue votre organisme et où se situe ce dynamisme des entreprises. Est-ce que vous lancez, M. Mandjac ? Oui. Alors, les conseillers du commerce extérieur, ce sont des hommes et femmes d'entreprise français qui sont des bénévoles et qui sont installés partout dans le monde. Nous avons 4000 membres de notre association et qui, bénévolement, sont prêts à aider les pouvoirs publics, les conseillers pour le commerce extérieur et aussi aider les autres entreprises à se développer à l'international. Donc, c'est un conseil, ce sont des aides apportées par des professionnels à d'autres professionnels de manière bénévole, soutien qui, évidemment, vient en complément des soutiens apportés de manière plus pérenne et plus durable par les organismes, les opérateurs du commerce extérieur comme les chambres de commerce, évidemment, françaises à l'étranger. Alors, pour les chambres de commerce, comment vous pouvez nous présenter ce réseau important ? Il est très développé, très présent, un gros maillage. Gros maillage, puisque le réseau des chambres de commerce et d'industrie est présent à la fois en France, avec 127 implantations dans l'ensemble du territoire national, et nous sommes présents à l'étranger dans 112 pays avec des chambres de commerce qui sont au service à la fois des entreprises françaises qui veulent s'internationaliser, mais aussi des entreprises françaises qui sont déjà présentes à l'étranger et des communautés d'affaires locales, des pays dans lesquels nous sommes, qui, elles, cherchent à se développer sur la France, sur l'Europe. Et tout cela, en fait, au service d'une seule et une même ambition, c'est de faire en sorte que les clients des entreprises augmentent, que l'activité économique des entreprises en France et à l'étranger augmente. Et nous sommes, dans ce cadre-là, aussi bien fournisseurs de solutions d'implantation à l'étranger que responsables de l'information des entreprises en France ou de la réalisation des formalités permettant aux entreprises françaises d'exporter. Voilà donc pour les profils qui sont les vôtres, donc un réseau très, très important, un maillage de personnes, et là, un maillage de chambres, tant en France qu'à l'international. Qu'est-ce qui est en train de changer ? Chaque année, on en profite pour faire un peu le point sur ces situations. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui se modifie ? Une plus grande appétence des entreprises françaises à l'international ? Leur taille, les lieux d'implantation ? Qu'est-ce que vous nous en dites, M. Brantéjac ? Je crois qu'il y a toujours eu une forte appétence, comme vous le disiez, des entreprises pour se développer à l'international, et ça se confirme. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que ce n'est pas seulement les grandes entreprises qui ont cette tendance, qui l'ont toujours eu et qui la maintiennent, mais que c'est également beaucoup d'entreprises... Les 40, les grands groupes, etc. Les grands groupes qui sont très présents, très internationaux, chacun le sait. Je crois que c'est un atout, contrairement à ce que l'on entend parfois dire. Mais c'est aussi, effectivement, maintenant, beaucoup d'entreprises plus petites qui s'intéressent à l'international. C'est aussi beaucoup d'entrepreneurs à titre individuel, d'hommes et de femmes qui partent à l'international pour développer leur business à partir de zéro. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on donne un nouvel acronyme, les EFE, c'est-à-dire les entrepreneurs français à l'étranger. Et je pense que ça, c'est une tendance nouvelle, et on voit dans beaucoup d'endroits dynamiques des hommes et des femmes. C'est assez frappant. Moi, j'ai participé à une réunion que nous organisions à Bangkok avec tous nos conseillers dans la zone aséane. Et c'était très frappant de voir le nombre et la qualité des Français qui se sont installés dans les pays comme Singapour, comme la Thaïlande, comme Hong Kong, comme l'Indonésie, et qui développent des courants d'affaires importants. Donc je crois qu'il y a une participation plus large au processus d'internationalisation des entrepreneurs français. David Brunet, lorsque un entrepreneur qui, effectivement, ne fait peut-être pas partie des grands groupes, eux ont peut-être leur réseau, va partir à l'international, il s'appuie éventuellement sur une chambre de commerce. Qu'est-ce que vous lui apportez ? Cet entrepreneur va s'appuyer sur un dispositif, en fait, et sur un ensemble d'acteurs qui, dans le cadre de sa démarche, dans le cadre de l'ensemble des étapes nécessaires à franchir pour s'internationaliser, vont lui apporter une partie de la solution, une partie des réponses à ces différentes problématiques. Le point d'entrée dans les territoires en France, avec les régions de France, ce sont les chambres de commerce et d'industrie, qui sont, par leur mariage territorial, par le fait que nous ayons 400 collaborateurs, qui sont des conseillers en développement international, vont aider l'entreprise à formaliser sa stratégie, à régler les difficultés, identifier et régler les difficultés de l'entreprise pour lui permettre d'affronter l'international. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement de soi, plus encore quand on est une petite entreprise, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de financement. Donc les chambres de commerce et d'industrie de France vont, par elles-mêmes, répondre à un certain nombre de difficultés et vont orienter l'entreprise vers les autres acteurs de cette chaîne de l'internationalisation. Et puis, une fois que l'entreprise va faire ses premiers pas, avec aujourd'hui ce qu'on appelle l'agence Business France, par exemple, pour participer à un salon à l'étranger, une fois que cette entreprise aura développé ou commencera à développer ses marchés, à l'étranger, nous allons l'aider à s'installer, à s'implanter et à développer son rayonnement commercial, son rayonnement non seulement dans le pays ciblé, mais aussi dans l'ensemble éventuellement des pays de la zone dans laquelle cette entreprise va s'être implantée. Et on a, nous, pour ce qui nous concerne, un certain nombre d'indicateurs, on a un baromètre de l'internationalisation des entreprises qui est réalisé avec OpinionWay et avec TV5Monde et qui nous montre bien, année après année, cette augmentation de l'appétence des entreprises françaises et notamment des PME, PMI, pour la conquête de nouveaux clients, en particulier à l'étranger. Toutes les entreprises peuvent avoir vocation à s'interroger sur l'international. Il y a une taille critique qu'il faut avoir pour repartir à l'international. Je vous pose simplement la question. On nous regarde, on peut être tenté. Toutes les entreprises ont vocation à s'interroger sur est-ce que je n'ai pas quelque chose à faire à l'étranger ? Bien entendu. Le passage à l'acte, lui, est plus compliqué. On a aujourd'hui en France 111 000 ou 110 000 entreprises exportatrices. Il y en a 400 000 en Allemagne. La problématique intrinsèque de la taille des entreprises françaises, de leur capacité financière, de leur capacité à mobiliser les ressources humaines pour leur permettre de s'internationaliser sont des problématiques auxquelles chaque entrepreneur va être confronté. Donc le passage à l'acte, bien entendu, est un peu plus compliqué. Oui, ça dépend évidemment de la taille des entreprises. C'est évident que plus on est solide sur son marché intérieur, domestique, comme on dit maintenant, et plus on peut aller à l'international. Mais ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi parfois une question de secteur d'activité. Il est évident que, par exemple, dans les nouvelles technologies de l'information, on voit qu'aujourd'hui, même des start-up créées très récemment et de petite taille peuvent commencer leur business, finalement, de manière mondiale, dès le départ. Donc je crois que c'est vraiment une approche, comme le disait Dominique, je pense que chaque entreprise doit se poser la question d'évaluer un petit peu sa situation par rapport au marché, de ne pas être imprudent, parce qu'effectivement, un développement trop rapide ou trop précoce à l'international peut être parfois dangereux, mais en même temps, il ne faut pas s'interdire de le regarder, parce que dans certains domaines, il est possible d'aller à l'international très tôt. Donc je crois que c'est vraiment une approche à faire. Ce qui est quand même probablement très favorable, c'est que beaucoup d'entrepreneurs plus jeunes, maintenant, ont ce réflexe international beaucoup plus tôt, cette culture internationale qui leur permet de se poser cette question justement plus vite. On compare souvent pas le dynamisme de l'Allemagne à celui de la France qui serait moindre, dit-on. Il y a un problème culturel sur le fait d'aller à l'international ? Il y a un problème, moi, ce que j'appelle un problème d'appétence pour l'international. Le marché français, le marché domestique a été extrêmement porteur pour beaucoup d'entreprises. Forcément, le ralentissement de la dynamique du marché intérieur oblige les entreprises, les entrepreneurs à regarder ailleurs et à regarder sur la conquête de nouveaux clients. On a un problème en France qui est en train de se régler, parce que c'est une nouvelle génération, là aussi, d'entrepreneurs qui arrivent petit à petit aux commandes ou qui créent leurs entreprises. On a des problèmes, effectivement, de curiosité à l'international. On a des problèmes de maîtrise de langue. Le niveau d'anglais, aujourd'hui, en France, reste très largement insuffisant. Et c'est pas seulement être capable de parler anglais, mais c'est être capable de raisonner dans un environnement anglophone, de négocier dans un environnement anglophone avec l'ensemble des éléments, notamment interculturels, qui vont autour de la langue. Et on a là encore des efforts importants à réaliser. Voilà, donc, deux réseaux pour vous aider si vous êtes chef d'entreprise et que vous interrogez sur la possibilité de partir à l'étranger. Deux réseaux, celui des conseillers, celui des chambres de commerce qui sont à vos côtés. Vous retrouverez tout ceci dans 24 heures chronos de l'international. On va poursuivre, tout d'abord avec une pause, avec de nouveaux témoins, de nouveaux regards, à la fois pour aider les entreprises, les individus et leurs salariés dans cette conquête de l'international. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. – Nous poursuivons ces 24 heures chronos de l'international avec trois nouveaux acteurs importants donc de cette expatriation, pourrait-on dire, des entreprises ou des individus des Français à l'international. C'est le thème donc de ces 24 heures, avec 24 villes qui vont être visitées. Je voudrais d'abord vous présenter Christophe Bouchard qui est directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. Merci de nous avoir rejoints. Gérard Pélisson, président de l'Union des Français de l'étranger, président Pélisson que l'on connaît. Je ne peux pas ici faire une publicité directe mais dans certains hôtels, il arrive que l'on voit votre photographie à travers le monde. En effet, vous êtes l'un des patrons créateurs de l'un des plus grands groupes hôteliers français et international qui a réussi et de quelle façon cette expatriation. Et puis, Jean-Pierre Cantegry qui est sénateur des Français de l'étranger. Vous êtes également le président de la caisse des Français de l'étranger pour simplifier une sorte de sécurité sociale, d'accompagnement de ces Français. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à Christophe Bouchard. Quelques chiffres il en faut sur cette présence des entreprises françaises à l'international et des Français par eux-mêmes. Peut-être tout d'abord un mot. On dit que lorsque les Français partent actuellement, c'est le thème d'un débat politique, ils partent un peu par dépit parce qu'ils ne pourraient pas créer en France. On peut rectifier quelques idées de cette nature et avoir des chiffres ? Alors, nous en tout cas, nous avons les chiffres des Français. Alors, de nos compatriotes qui s'inscrivent dans les consulats partout dans le monde. On n'a pas encore les chiffres au 31 décembre 2014, mais on a ceux au 30 novembre. Et donc, les Français inscrits étaient 1,674,000, ce qui représente environ une augmentation de 2%. 1,7 million pour simplifier. 1,7 million pour simplifier. Inscrits dans les consulats, ce qui veut dire si on ajoute les compatriotes qui ne s'inscrivent pas dans les consulats, entre autour de 2,5 millions de Français sans doute. Donc, une augmentation de 2% qui était la même en 2013 par rapport à 2012. Donc, une augmentation qui se poursuit chaque année. La population française a grosso modo doublé dans les 20 dernières années. On sait quels sont les flux. Ils partent, ils reviennent. Alors, bien sûr... Expatriation longue. Où sont-ils ? Bien sûr, ce chiffre-là, c'est-à-dire grosso modo 30 000 Français en plus en un an, ça recoupe des évolutions dans les deux sens. Il y a des Français qui s'installent. Il y a sans doute plus de 100 000 Français qui s'installent, mais ça veut dire aussi des dizaines de milliers de Français qui reviennent. D'autres aussi qui changent de pays, qui vont d'un pays à l'autre. Les évolutions intéressantes, c'est de voir que les chiffres sont grosso modo stables en Europe, ne bougent pas beaucoup, mais en revanche, il y a les nouveaux terrains d'expatriation qui continuent de se développer. L'Amérique du Nord qui continue d'être très attractive pour les Français. Et puis l'Asie, Extrême-Orient, Asie du Sud-Est, les pays du Golfe également, l'Océanie, l'Australie devient un des pays où il y a de plus en plus de Français. Voilà pour cette première photographie. Alors à vos côtés, Gérard Pellisson, président de l'Union des Français de l'étranger. Monsieur le Président, il y a une classification qui est opérée. Il y a deux associations de Français, l'une plutôt classée à droite, l'autre plutôt classée à gauche. Vous détestez, vous, cette classification ? Je vais simplement dire que dans ce cas-là, vous êtes à la tête de l'association qui n'est pas classée à gauche. Et puis ça permettra comme ça de ne pas faire de mauvaises polémiques. Qu'est-ce que vous nous dites sur ces Français qui s'expatrient et qui restent mobilisés dans cette association ? Écoutez, l'expatriation est quand même quelque chose difficile pour un Français, pour des raisons culturelles, pour des raisons... le pays, on a un pays formidable dans lequel... Duquel on n'aime pas partir. etc. Bon. Mais il est évident qu'un Français qui aujourd'hui a un diplôme, qui se sent entrepreneur, qui veut réussir économiquement, le climat en France n'est pas bon. Très clair. Je dis qu'il n'est pas bon, il est même délétère. Les cadres, après des années d'études, dont une bonne partie ne sert pas à grand-chose, ne trouvent pas de job, etc. Et donc, aujourd'hui, la réussite économique pour un Français, je ne parle pas, bon, il y a d'autres types de Français, moi je suis dans le monde économique de l'entreprise, la France n'est pas attrayante. C'est pas ce que disent à sa tombe d'autres observateurs, mais vous êtes président d'une association et donc vous avez naturellement toute l'attitude pour porter un jugement, mais c'est pas ce que l'on entend de façon majoritaire ou au contraire à sa tombe de chefs d'entreprise de l'international viennent en France parce que disent-ils il y a toutes les structures éducatives, les gens sont bien formés, etc. Mais vous avez parfaitement le droit de porter évidemment tous les jugements que vous voudrez. Donc pour vous, ils partent plutôt par dépit. Alors, oui, par opportunité pour pouvoir s'exprimer, pour faire des choses, pour ne pas uniquement s'occuper quand vous rentrez cadre dans une société française de vos RTT et vous allez à l'étranger dans lequel des valeurs que vous allez peut-être me traiter de vieux bourgeois. Je traite rarement mes invités de quoi que ce soit. Je sais bien, mais si vous voulez, j'ai des valeurs. effectivement, en France, on ne peut pas dire que la réussite, le travail, etc. sont mis à l'honneur. On est les premiers à avoir inventé le ministère des temps libres en 81. Ça a marqué des Français. Il y a 30 ans, monsieur. Oui, il y a 30 ans, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ensuite, le poids de l'État, la fiscalité... donc vous nous dites que les gens partent parce qu'en gros, en France, il n'y a pas un contexte économique suffisamment porteur. C'est ce que vous nous dites, président Pédissant. Et que les opportunités en France ne sont pas suffisantes pour un certain nombre de gens qui veulent pouvoir s'exprimer et qui ont le talent de le faire. Merci pour cette intervention. Jean-Pierre Cangry, vous êtes sénateur des Français de l'étranger. Vous appartenez actuellement à l'opposition. Vous êtes président de la Chambre de la Caisse des Français de l'étranger. Je ne peux pas faire un débat politique sur ce plateau, ce qui sera malvenu. Les Français, ces Français qui partent, ils ne partent pas tous par dépit. En tout cas, nous, nous couvrons au titre de la Sécurité sociale de notre Caisse de Sécurité sociale des Français qui dépendent d'entreprises françaises qui envoient du personnel à l'étranger. Ça représente à peu près la moitié de nos adhérents. Et puis, des Français qui sont partis de leur propre chef, ce qui a été abordé tout à l'heure, et qui se sont installés et qui envisagent à juste titre d'avoir une couverture sociale, de ne pas être isolés, perdus, et qui donc adhèrent à notre Caisse de Sécurité sociale qui les couvre de la même manière qu'ils seraient couverts s'ils étaient restés en France. Et qui n'est pas en déficit. Alors, c'est une particularité que cette Caisse qui, par ses statuts, doit d'ailleurs être en équilibre, elle n'a pas le droit d'être en déficit et depuis l'origine n'est pas en déficit. Et deuxième point que je souhaiterais signaler, c'est qu'elle est en augmentation du nombre de ses cotisants, même si actuellement, il est vrai, nous notons une baisse due à des difficultés économiques qui ont été abordées à divers titres, mais nous sommes en hausse du nombre de nos... Nous couvrons environ plus de 200 000 Français dans le monde au titre de notre Sécurité sociale. C'est-à-dire que quand un Français s'expatrie, il n'a au moins pas la question de se poser sur sa retraite, sur sa santé, la caisse est là pour l'accompagner dans les mêmes conditions que s'il était en France. Elle le couvre dans son lieu de résidence, dans le pays étranger où l'est. Elle le couvre lors de son retour en France pour une durée limitée et elle le couvre lors de voyages dans d'autres pays à l'étranger complètement. Vous voyez que la couverture est complète. C'est important pour les Français, Président Pélisson, d'avoir cet accompagnement ? Oui, c'est évident. Surtout comme vous quittez un pays dans lequel vous l'avez. Donc, c'est fondamental. Je prends hommage à la caisse qui est remarquablement bien gérée. Donc, il y a des atouts C'est un outil indispensable. Mais d'ailleurs, mon association a été à l'origine de la création de la caisse des Français de l'étranger. Donc, c'est fondamental. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Par exemple, les Français qui s'épanouissent qu'est-ce qui vous disent qu'est-ce qui nous manque ? Bon, il y a une caisse qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui pourrait être offert pour que cette attractivité puisse être plus forte de l'international ? Pour aider un peu plus nos... Non, je crois que de ce côté-là, enfin, sur le plan de la couverture sociale, je crois que c'est ce qui est fait et convenable. Bon, moi, je suis... Il y a un réseau d'enseignement de très haute qualité. Un sujet qui m'interpelle beaucoup, c'est celui de l'éducation. On a un superbe réseau Magnifique. Éducatif, un des plus beaux, d'ailleurs. On est dans les rares pays au monde qui est un tel réseau. Mais de plus en plus, effectivement, l'État se retire, ne se retire pas. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 60% du coût qui est à la charge des parents d'élèves. Ou des entreprises. Oui, mais les entreprises, de plus en plus, si vous voulez, l'expatriation telle que je l'ai connue à l'origine, si vous voulez, n'existe plus. Donc, ce n'est pas les entreprises qui vont se charger de plus en plus des problèmes personnels des individus. Donc, si vous voulez, je pense que la couverture sociale, c'est une chose. Toutes les aides que l'on peut apporter à l'Union des Français d'étrangers est là pour ça. puisque le thème de l'association, de l'UFO, c'est qu'aucun Français n'est seul à l'étranger à cause de notre association qui est pratiquement centenaire aujourd'hui et qui accueille d'ailleurs et qui aide nos compatriotes à s'établir, les conseils. On a des gens qui sont à l'étranger depuis des décennies. Et donc, c'est le rôle essentiel de notre association. Donc, il y a des atouts. On parlait de la sécurité sociale il y a un instant, d'un réseau éducatif. Écoutez, nous allons poursuivre ces 24 heures chrono de l'international, messieurs, en voyant d'autres aspects, d'autres atouts, d'autres envies de partir, d'autres appétences, on le disait, avant de visiter l'ensemble de ces villes. Merci, messieurs. Nous poursuivons avec d'autres contributions. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'international fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui, chaque année, sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'international continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons ces 24 heures chrono de l'international. Vous le savez, au cours de ces 24 heures, cette émission va visiter 25 villes, exactement, en voyant le dynamisme des entreprises et des Français à l'international. J'accueille une nouvelle invitée, Michel Bloch, de Français du Monde, ce qu'on appelle en sigle ADFE. Je serais tenté de dire que c'est l'autre association. Nous avons entendu le président Pélisson il y a un instant sur l'association de l'Union des Français et des étrangers, plutôt classé à droite, bien qu'ils se défendent de cette classification. Michel Bloch, l'ADFE, est plutôt classé à gauche. Ça, par contre, vous le revendiquez ? Tout à fait. Parfait. Qu'est-ce que... Votre parcours a été un parcours mondial, international, en Asie, en Europe, en Amérique, dans les Amériques d'ailleurs. Donc, vous êtes une citoyenne du monde. Est-ce que vous partagez un peu le pessimisme qui a été évoqué ? On partirait par dépit, par défaut. Non, absolument pas, bien entendu. Je crois au contraire que c'est une chance. Et nous voyons parmi nos adhérents de plus en plus de jeunes qui s'expatrient. Ils font souvent un troisième cycle où ils partent à l'étranger dans le cadre de leurs études. C'est obligatoire dans bien des écoles. Et je trouverais très triste, finalement, que les jeunes Français ne s'ouvrent pas au monde, n'aient pas une expérience internationale. Ça serait une pauvreté extraordinaire. Quant à dire que la France n'est pas attractive, il y a quand même 132 000 élèves qui viennent, enfin étudiants, qui viennent étudier pour des masters ou des doctorats, ce qui prouve que quand même notre pays attire au-delà du monde économique, attire et est une... Et de très nombreuses entreprises internationales qui viennent en France pour les atouts qu'on évoquait, de formation, de compétitivité, d'infrastructure et aussi peut-être tout simplement une qualité de vie. Tout à fait. Alors donc, c'est mandant de votre association qui part. Ils partent pour quelles raisons ? Ils partent où ? Alors, ils partent dans le monde entier. C'est vrai, vers les pays émergents de plus en plus en Asie, un développement très important. C'est ce que nous constatons. Et ils partent pour découvrir le monde, pour avoir une expérience. Il y a de plus en plus aussi d'expatriation matrimoniale, si je puis dire, parce qu'ils s'expatrient à l'âge ou en général on rencontre un conjoint. Donc, ils se marient, ils s'installent et ils créent une vie. Et nous avons de plus en plus de binationaux parmi nos Français de l'étranger et qui ont donc des attentes particulières. Ils veulent vivre le pays dans lequel ils sont, mais ils veulent rester citoyens français. Souvent, dans cette émission de laquelle TV5MOND est partenaire depuis quelques années, on insiste sur le fait qu'il y a une moindre envie de partir à l'international des Français qui seraient plus casaniers, peut-être parce que le pays est plus plus attirant que d'autres. Vous notez un changement, vous notez une modification des cultures, des comportements ? Enfin, moi, je ne constate, enfin, nous ne constatons pas qu'il y a un recul. Au contraire, il y a une appétence pour l'étranger très nette. Mais il n'y a plus d'expatriation telle que j'ai pu la connaître d'entreprises françaises qui envoient des expatriés qui sont pris en charge, coucounais dans la scolarité payée, la sécurité sociale et qui restent finalement très attachés à la France. On a des Français de l'étranger qui sont plus intégrés dans leur pays d'accueil et ils se voient dans la mobilité, ils se projettent dans la mobilité. C'est pour ça qu'ils sont si attachés au réseau des établissements français de l'étranger parce que c'est une sécurité que leurs enfants puissent retrouver la même scolarité et pouvoir revenir en France en ayant conservé une éducation française, une réinsertion dans le système français, ce qui prouve qu'ils ont ce double attachement. Christophe Bouchard, on vous entendait sur un plateau précédent, je rappelle que vous êtes directeur des Français de l'étranger. Ces Français gardent un lien important avec la France, vous l'avez évoqué. Quels sont les nouveaux horizons ? Est-ce que professionnellement, est-ce que dans les secteurs d'activité, est-ce que dans les villes où on s'implante, vous observez des changements de ces paradigmes ? Oui, tout à fait. Avant ça, je voudrais simplement par rapport aux discussions précédentes dire que, et les autorités françaises l'ont dit et le redisent, l'expatriation, la mobilité internationale des Français et en particulier des jeunes Français, c'est une chance pour la France. C'est une évidence, je dirais, aujourd'hui dans le contexte de la mobilisation et en particulier avec ce lien, puisque vous avez parlé des entreprises tout à l'heure et que fait maintenant le ministère qui s'occupe aussi du commerce extérieur entre la mobilité des Français et puis le développement international des entreprises. Donc je crois que, en tout cas, le but des autorités françaises, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement et de dire et de redire que c'est un mouvement tout à fait favorable et comme vous le disiez, on a longtemps considéré que les Français, justement, ne voyageaient pas assez et ne s'ouvraient pas suffisamment sur l'international pour se féliciter de ce mouvement actuel. Alors, notre rôle, le rôle de tout le réseau consulaire dans le monde, c'est d'accompagner les Français, c'est de les aider dans les domaines où ils ont besoin, justement, comme vous le disiez, de conserver ce lien avec la France et je crois que, d'une part, grâce à notre réseau qui est le troisième au monde et puis grâce aussi aux prestations que nous offrons et je crois qu'on est le pays ou vraiment l'un des pays qui offre le plus de prestations à ces ressortissants. Il y a eu, pardon, vous avez un virage de la diplomatie française vers ce souci de l'économie et de la performance industrielle ou commerciale de la France. Oui, tout à fait. Il y a une flexion. le souci de garder un lien avec les communautés françaises, ça, on l'a depuis longtemps. Alors, maintenant, il s'agit de s'adapter à une population qui, comme je le disais précédemment, augmente, augmente notamment énormément dans des pays où il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il n'y avait que quelques centaines de français, mais ça veut dire aussi des pays où nous sommes moins implantés, où nous avons moins de consulats, par exemple, par rapport à l'Europe où on était traditionnellement très implantés. Donc, pour nous, ça veut dire s'adapter. Il y a une sorte de recul, dit-on, là aussi, observons-là, du maillage de ces consulats. Il y en a moins, le réseau tend à se réduire, Alors, il n'y a pas moins de consulats, mais simplement, on adapte le réseau. On a effectivement allégé le dispositif en Europe. Pour le redéployer. Parce qu'il y a les contraintes budgétaires que tout le monde connaît. Et puis, d'autre part, parce qu'on considère à la fois que la population est plutôt stable en Europe. Et puis, il y a un contexte, un Français en Europe bénéficie de plus de prestations dans son pays d'accueil que quand il va en Asie, en Amérique latine. Et donc, nous avons au contraire augmenté les moyens. Si on regarde sur les dix dernières années, en Chine, par exemple, on a ouvert des consulats. Et puis, on a renforcé les effectifs. Et on va continuer d'essayer de le faire dans un contexte qui n'est pas facile. Dans l'Australie, par exemple, où le nombre de Français augmente considérablement dans le Golfe. Parce que, justement, il faut s'adapter, ça a été dit plusieurs fois, à une mobilité qui est nouvelle. Et notamment, moins de Français qui partent dans le cadre d'une entreprise. Donc, avec tout l'encadrement que l'entreprise offrait. Et plus de projets individuels. Donc, de gens qui peuvent se retrouver plus dans des difficultés administratives ou sociales ou humaines une fois qu'ils sont étrangers. Ou juridiques aussi, puisqu'il y a des pays où il y a des situations d'insécurité juridique. Et les consulats sont là pour essayer de les aider. Il y a peu de pays dans le monde où un Français arriverait et où il n'aurait pas, au fond, une attente, un accompagnement d'une façon ou d'une autre, soit par une chambre de commerce, soit par le réseau diplomatique. J'imagine que presque partout dans le monde, il y a cet accompagnement, cet environnement, non ? Oui. On essaye en tout cas. Alors, plus ou moins selon les pays. Évidemment. Il y a les consulats, on en a parlé. Il y a effectivement le réseau associatif qui est important. Il ne faut pas oublier les consuls honoraires. On a en plus de nos consulats professionnels, comme on les appelle, des consuls honoraires qui peuvent être des Français, qui peuvent être aussi des étrangers. Il y en a 500 dans le monde qui sont là aussi pour aider les Français, pour aider les entreprises, pour participer à ce travail. Effectivement, c'est un maillage très important, beaucoup plus important que d'autres pays qui ont pourtant des communautés plus importantes à l'étranger. Qu'est-ce qu'une association telle que la vôtre, Michel Bloch, pourrait attendre, souhaiter, de la part des pouvoirs publics pour, au fond, améliorer cette expatriation ou les conditions dans lesquelles elles s'opèrent ? Déjà, ce que les Français, parce que nos adhérents ont constaté, ont apprécié, c'est la dernière réforme de la représentation des Français à l'étranger. Je vous ai dit qu'ils étaient attachés à leur citoyenneté, même s'ils... Ils peuvent voter pour des élus. Ils peuvent voter pour des élus. Ils le font peu, d'ailleurs. Ils le font peu, mais il faut le... Je veux dire qu'il va falloir qu'ils apprennent à rester ces citoyens français parce que maintenant, ils sont mobiles, ils sont appelés à revenir. De nombreux Français reviennent. Et donc, cette dimension est importante. Ils ont apprécié la proximité maintenant des élus. Ils ont de plus en plus auprès d'eux des recours des élus sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour les problèmes sociaux, les problèmes scolaires. Ils sont représentés dans les commissions consulaires. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien vécu. Alors, merci pour ce regard un peu large. Maintenant, nous allons le détailler au fil de cette émission, longue émission de 24 heures, donc 24 heures chrono, avec les 24 villes qui vont être visitées. Donc, un parcours, un regard, une longue émission, vous le savez, de laquelle TV5Monde est partenaire cette année encore. Donc, excellente suite de programmes et de découvertes autour du monde des 24 heures chrono d'international. C'est parti pour 24 heures, 24 émissions en deux jours. Quels sont les secteurs porteurs qui marchent sur place ? Nous sommes capables de prendre des risques, nous sommes capables de faire des choses. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. C'est un véritable enjeu, c'est les 24 heures, cette grande aventure de la mobilité internationale. Sous-titrage ST' 501